L'islam du texte et ses traditions est-elle sacré ? Le Coran est-il aussi sacré ? Mahomet et ses combats sont-ils sacrés ? Personne n'a ni le courage, ni l'autorisation de les toucher, même les versets violents. Comme le Coran conseille, mentir et trahir les non-musulmans correspond à la diplomatie islamique. Voir verset 27-50 Ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse, sans qu'ils s'en rendent compte. Et les autres se mirent à comploter, Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Voir verset 3-54 La vérité est, ils ont rusé, et Allah a rusé, alors Allah est le meilleur ruseur. Attention, la plupart des traductions du Coran en français n'ont pas bien traduit les mots, pour ne pas montrer le message réel de ce verset, et bien sûr d'autres versets. L'histoire fourmille de trahisons de grandes divinités envers leurs mentors et leurs alliés. Prenons l'exemple de Salman Parsi à l'époque du prophète de l'islam. Il a été un important conseiller de Mohamed. Une fois le pouvoir islamique installé et envahi par les musulmans dans son pays, la Perse, Salman Parsi a été mis en retrait. A notre époque, vous avez Khomeini, qui après avoir profité de l'hospitalité très chaleureuse et des moyens médiatiques illimités de l'Occident et de la France, s'est métamorphosé dès sa prise de pouvoir en ennemis jurés de l'Occident. Ou encore Ben Laden, qui a profité de l'aide des Américains dans son combat contre les communistes, Cependant, après la chute de l'Union soviétique, lui et sa famille, qui étaient des associés économiques dans le pétrole et le business des Américains, a trahi ses amitiés. Et même tous les terroristes en Angleterre, en Espagne, en France et partout ailleurs, qui ont profité pendant de longues années de services d'éducation européens en leur donnant des titres de médecin en professeur. Notez bien que l'islam n'est pas ce que pense mon voisin de palier, M. Karim, ni même ma dentiste, Mme Khadija, ou encore Mme Fatima, médecin du quartier, ni M. Abdullah, chauffeur de taxi, Mme Malika, ma femme de ménage, et enfin mon locataire ou propriétaire, M. Gassem. Ces gens-là sont des croyants populaires, sans connaître correctement le fond de l'islam. Ces gens ne connaissent même pas 1% de l'islam. Et ils nous racontent leurs rêves, leurs idées, au nom de l'islam. Mais surtout, lors de la première période de l'islam, où Mahomet en était à un stade de propagande et de recherche de fidèles, ses paroles étaient bonnes, gentilles et aimables avec ses fidèles et ses adhérents. Des propos qui ne correspondent pas avec la deuxième et troisième période de sa vie, où elles s'étaient métamorphosées en un homme politique, un général, un chef de brigade et un guerrier. Les chefs musulmans, les imams de mosquées, les responsables d'associations, les professeurs et les responsables des écoles coraniques et islamiques, comme Khomeini, Ben Laden, Zargavi, Khaled, Istambouli, le chef de la brigade qui a assassiné Anwar Assadat, Hassan Nasrallah, Khaled Machal, etc. Ce sont des savants musulmans qui connaissent bien l'islam et le Coran, qu'ils ont appris et qu'ils l'apprennent aux autres élèves. Bien sûr, de temps en temps, aux côtés de Kalachnikov.